Alléluia La grâce de prospérer Mais au-delà de cela La dimension dans laquelle nous entrons cette saison C'est béni Amen Béni pour conquérir Et là avec la première bénédiction On est béni pour Devenir une source de bénédiction Sur les territoires vers lesquels Le Seigneur nous envoie Alléluia Nous voulons prier le Seigneur Jésus Père Céleste que ton nom soit béni Merci pour ta grâce divine Merci pour Cette dernière session Sur la bénédiction du territoire Sur la bénédiction de l'orientation divine Je prie afin que tu m'orientes Tu mettes les mots dans ma bouche Et tu disposes le coeur par ta grâce De tes serviteurs et tes servantes Afin de recevoir favorablement cette parole Merci Père pour tes bienfaits Au nom puissant de Jésus Amen, Amen, Amen Ok, que le nom du Seigneur soit élevé Alors Je rappelle donc que nous sommes En train de parler Chanter et partager avec toi Une merveilleuse bénédiction Quelque chose qui est tapis en toi Qui est bâti en toi C'est-à-dire Ton héritage en Jésus Le premier aspect de ton héritage C'est cette capacité Que Dieu te donne Pour retrouver Les domaines Les territoires Les entreprises Les lieux Où tu vas briller Où tu seras pourvu Où l'onction viendra sur toi Et où tu vas briller Ces lieux sont géographiques Et ces lieux sont Je dirais Social Qu'on appelle donc Les champs Tu seras béni dans les villes Et tu seras béni Dans les champs Que cette faveur là Soit pleinement manifestée Dans le nom de Jésus-Christ Alors on terminait la session dernière En disant que Il y a Malheureusement Beaucoup de chrétiens Qui demeurent dans la confusion Qui ne savent pas s'orienter Dans le choix par exemple Des conjoints Parce que l'orientation divine Intervient dans le choix du mariage L'orientation divine intervient Dans les choix Où on veut aménager Où on veut s'installer Voilà L'intervention divine Intervient La main de Dieu intervient Dans tous ces domaines Alors comment Est-ce qu'on est Divinement orienté Comment Est-ce que le Seigneur Nous oriente Divinement Amen Alors on va Déjà lire quelques histoires On va lire quelques histoires La première histoire Je t'amène en Marc Marc chapitre 8 A partir du verset 22 Il est dit Il se rendit à Bethsaida Et on amena vers Jésus Un aveugle Qu'on le pria de toucher Il prit l'aveugle par la main Et le conduisit hors du village Puis Il Puis lui Lui mit de la salive sur les yeux Lui imposa les mains Lui demanda S'il voyait quelque chose Il regarda et dit J'aperçois les hommes Mais j'en vois comme des arbres Et qui marchent Jésus lui dit Jésus lui mit De nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda Fixement Il fut guéri Il vit tout distinctement Alors Jésus Le renvoya dans sa maison En disant N'entre pas au village Amen Ça vraiment C'est un texte Lequel j'enseigne très très souvent N'est-ce pas On voit Jésus ici Qui va devoir prier Pour un malade Qui est aveugle Et Jésus se retrouve au niveau Du village de Bethsaida Et Lorsque Jésus doit Pouvoir prier pour lui On voit que Au verset 23 Jésus l'amène Hors du village Et hors du village Jésus va prier pour lui Par deux fois Et lorsque le malade Est guéri On se retrouve On se retrouve au verset 26 Jésus Christ Le renvoie chez lui En disant N'entre pas au village Alors le passage Nous montre clairement Que l'environnement Le territoire Sur lequel il se trouvait Était un obstacle A la guérison Comment orienter les croisades Orienter tes évangélisations Ça va dans quel endroit Il faut te positionner Dans quel endroit Tu dois établir T'attentes Où même il faut choisir Où tu dois installer l'église Lorsqu'elle va se manifester Pour vous Qui êtes des entrepreneurs Vous allez sentir Les territoires Qui ne seront pas favorables A votre commerce Et ceux qui seront favorables A votre commerce Vous allez les sentir L'orientation va prendre Différentes formes Et tout de suite Je vais venir là-dessus Un autre passage Qu'on va lire Se trouve dans le livre De l'Acte des Apôtres Dans l'Acte des Apôtres Chapitre 16 Je commence au verset 6 Acte des Apôtres Chapitre 16 A partir du verset 6 La Bible dit Ayant été empêché Par le Saint-Esprit D'annoncer la parole Dans l'Asie Ils traversèrent La Firgie Et le pays de Galatie Arrivé près de la Misi Ils se disposaient À entrer en Bithynie Mais l'Esprit de Jésus Ne le leur permit pas Ils franchirent la Misi Et descendirent à Troas Verset 9 Pendant la nuit Paul eut une vision Un Macédonien lui apparut Et lui dit Et lui fit cette prière Passe en Macédoine Secours nous Après cette vision de Paul Nous cherchâmes aussitôt A nous rendre en Macédoine Concluons que le Seigneur Nous appelait A y annoncer la bonne nouvelle Etant parti de Troas Etc Donc ils vont continuer Et Amen Donc on voit ici que Dans le mouvement D'évangélisation Qui sera donc valable Dans tout un mouvement Dans le mouvement D'évangélisation L'apôtre Paul Et son équipe apostolique Vont recevoir La conviction de Dieu Qu'il ne devait pas aller Dans différentes villes En Asie Jusqu'à ce qu'il reçoive Un songe Avec un Macédonien Qu'il voit Et c'est ce qui va Ouvrir l'évangile A l'Europe La bénédiction De l'orientation divine Va te montrer Comment répandre Le royaume de Dieu Entre dans cette bénédiction Mais surtout Ce que j'ai voulu Tu faire remarquer Ce que je voulais Attirer ton attention C'est comment Est-ce que Dieu Nous parle Comment est-ce que On est orienté Vers ce territoire Ces territoires De faveur Dans la majorité Des cas Ce sont des convictions Intérieures Ce sont des Ça peut venir Par des songes Tu sens par exemple Que Telle personne N'est pas la bonne personne Avec laquelle il faut travailler Tel domaine N'est pas celui Dans lequel tu vas Tu le sens Tu as comme une conviction Tu as la conviction De faire ou de ne pas faire Ça fait toute une conviction Et c'est quand même important Ça peut venir Le territoire Ou le champ d'action Peut être révélé Par Par des songes Par des visions Ou par un concours De circonstances La Bible dit que Lorsqu'on s'appuie Sur le Seigneur On trouve dans son cœur Des chemins Tout tracés Donc la majorité Des voix divines Qui vont te parler Vont s'appuyer Sur ton être intérieur C'est très important Alléluia Quand tu seras Dans des territoires Où ils ne sont pas à toi Tu vas le sentir Malheureusement Certains Ont tué totalement Cette sensibilité intérieure Le Saint-Esprit A des difficultés Pour les orienter On va comprendre pourquoi Il a des difficultés A toucher le côté intuitif Ou de parler Même par des songes Et par des visions Pour pouvoir t'orienter Vers la bonne décision Vers le bon territoire Qui sera une bénédiction Pour toi Je prie Dans le nom de Jésus-Christ Afin que tout ce qui est dérangé A l'intérieur de toi Qui empêche le Saint-Esprit De t'orienter Soit honté aujourd'hui Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Et que le Saint-Esprit Puisse te parler Amen La Bible dit que Dieu parle Tantôt d'une façon Tantôt d'une autre Mais l'homme n'y prend point garde C'est-à-dire la voix de Dieu Est censée te conduire Elle est censée te dire Aujourd'hui Ne va pas dans tel endroit Va dans tel autre Elle est capable de te dire T'orienter Sans même que tu l'aies choisi volontairement Alléluia On me rend compte C'est une histoire Qui s'est passée à l'église J'étais en ce moment Dans la bénédiction des territoires Et puis il y a Quelqu'un qui arrive à l'église Donc il se retrouve là Et A la fin du culte Le dirigeant demande A ce qu'on prie les uns pour les autres Et que chacun donne son sujet aux uns aux autres Et donc Une soeur Qui se retrouve vers un frère Et qui dit Bon voilà Moi j'ai déposé mes dossiers Dans telle entreprise Prions Dieu Que vraiment ça puisse aboutir Et le frère Qui prie avec la soeur A la fin lui dit C'est quoi votre dossier ? Etc Etc Il se trouve que son voisin Qui priait pour son sujet Était justement le responsable Qui était en charge De faire embaucher De garder ou de ne pas garder Et Notre soeur A pu ainsi Alléluia Travailler dans cette entreprise Vous pensez que c'est par accident Qu'elle s'est assise A côté du décideur ? Non C'est la bénédiction De l'orientation divine Qui a dirigé ses pas vers là-bas Alléluia Elle ne s'est pas assise au hasard Ça peut être même le protocole Qui est venu Qui l'a prise L'accueil Qui l'a mené à l'endroit Et qui l'a fait à soi Mais toutes ces coïncidences là C'est la bénédiction territoriale Qui vous amène les personnes Qui vous conduisent Là où vous devez être C'est vraiment merveilleux Il y a quelques temps Je reçois un autre témoignage D'une dame Qui était en train de prier De savoir comment Elle voulait lancer une affaire Elle sentait que Dieu voulait la conduire Dans une affaire Et Ça semblait un peu compliqué Alors Le dimanche J'ai relâché des paroles De bénédiction Et elle les a saisies Comme si ses activités Devaient commencer Et puis Un soir Vouloir rentrer chez elle Elle décide d'emprunter un taxi Elle monte dans le taxi Il fait un peu sombre Et en s'asseignant A l'arrière du taxi Elle touche Un sac Elle touche un sac Un attaché case Elle touche Elle regarde Et puis elle se dit Ah Je crois que le chauffeur Ne s'est pas rendu compte Que quelqu'un Un de ses clients A oublié Ses affaires dans le véhicule Et puis donc Elle dit rien Elle descend avec le véhicule Parce qu'elle a décidé A rendre La sacoche Au propriétaire Et quand elle va Elle ouvre Elle trouve des cartes De visite Elle trouve des chéquis Elle trouve des documents Assez importants Elle arrive à recontacter Le monsieur Et puis à lui remettre Le dossier Mais ce monsieur là Il va lui dire Madame Je suis venue ici Pour chercher Des partenaires Dans telle ou telle affaire Bref Ça va lui donner De lancer une activité Prospère Alléluia Et elle est quittée De très peu d'argent A beaucoup De ressources Actuellement Vous savez comment Comment elle a été conduite Dans ce taxi Bénédiction de l'orientation Comment la personne A fait pour oublier le taxi Bénédiction de l'orientation divine La bénédiction de l'orientation divine Se manifeste De différentes manières De différentes façons Alléluia Mais pour que Dieu puisse te conduire Dans l'environnement de faveur Il faut que certaines choses Soient disposées Dans ton coeur Il faut que certaines choses Soient disposées en toi Et c'est ce qu'on va apprendre A Avoir révélé Alléluia Alléluia Alors on repart Dans le texte Avec lequel on a fini La session Précédente C'est-à-dire Genèse chapitre 26 Est-ce que quelqu'un avec moi Donnez-moi Mère Jésus Donc à partir de ce texte-là On va tirer les leçons Des différentes choses Qui doivent être actives Dans la vie d'une personne Si elle veut entendre Le Saint-Esprit L'orienter Ou si elle peut permettre Au Saint-Esprit De disposer les choses Plus facilement Lorsque ta bénédiction Numéro 1 N'est pas active Ça veut dire que Ces différents éléments La session Soient noyés Par le sable Par la chair Ok Genèse 26 A partir du verset 12 Isaac se mât dans le pays Et il recueillit cette année Le centuple Car l'éternel le bénit Cet homme devint riche Et il alla en s'enrichissant De plus en plus Jusqu'à ce qu'il devienne Fort riche Il avait des troupeaux De menus bétail Et des troupeaux De gros bétail Et un grand nombre De serviteurs Aussi les philistins Lui portèrent envie Note bien La notion ici D'envie D'envie Ok Les philistins Lui portèrent envie Alors frère Ce passage On va vraiment l'utiliser En termes de métaphore Et c'est une métaphore Qui ressemble vraiment A ce que je veux partager Avec toi Ok Donc les philistins Lui portèrent envie Ok Verset 15 Tous les puits Qu'avaient creusé Les serviteurs de son père Du temps d'Abraham son père Les philistins Les comblèrent Et les remplir De poussière Ok Donc Papa Abraham Avaient fait déjà Un certain travail Mais les philistins Remplis d'envie Vont Combler Les puits Creusés Par son père Amen Et une fois Qu'ils vont creuser Les puits Fermés Ils vont fermer Pardon Les puits Creusés par son père Des choses vont Commencer à se mettre A se passer Et Abimelech dit à Isaac Va-t'en de chez nous Car tu es Beaucoup plus puissant Que nous Ok Donc dès qu'ils ont Comblé les puits Maintenant C'est comme Si ils étaient En position de force Et ils vont Chasser Isaac Je rappelle que Isaac était déjà A Canaan Le territoire Que Dieu Avait promis Leur donner Mais Il n'arrivait pas A posséder son territoire Et pour pouvoir Le déposséder Prophétiquement De son territoire Les ennemis Les philistins Par envie Ont fait fermer Le puits Les puits causés Par son père Isaac partit de là Et campard Dans la vallée De Guérard Où il s'établit Isaac creusa Verset 18 Isaac creusa de nouveau Les puits d'eau Qu'on avait creusé Du temps d'Abraham Son père Et qu'avaient comblé Les philistins Après la mort Après la mort d'Abraham Et il leur donna Les mêmes noms Que son père Leur avait donné Alléluia Donc les philistins Vont fermer Mais Isaac Va les restaurer Isaac va les restaurer Et ça c'est vraiment Majeur Dans la capacité A retrouver son territoire De faveur Amen Et non son père Va les restaurer Mais il dit Il leur donna Les mêmes noms Que son père Leur avait donné Donc il n'a pas dit Bon les puits Sont déjà fermés C'est totalement Donc il y avait Totalement la terre C'est une nouvelle terre C'est moi-même Il a reconnu Que c'était Les puits de son père Il a été reconnaissant Pour la vie de son père Il a restauré La dignité L'honneur Le fruit de travail De son père Et c'est une très bonne attitude Amen Et après cela Donc les serviteurs D'Isaac Creusèrent encore Dans la vallée Et trouvèrent Un puits d'eau Vive Alléluia Donc maintenant Ce n'est plus simplement De l'eau L'eau devient De l'eau vive Quelqu'un est avec moi Eau vive Amen Donc Après qu'il ait restauré Les puits de son père Le puits d'après Qui est venu C'est un puits D'eau vive C'est comme si L'eau vive Du Saint-Esprit La vie divine A commencé A jaillir Amen Il y a le puits de papa Qui a été restauré En premier Deuxièmement Il y a le puits d'eau vive Qui vient après Les bergers de Guérard Querellèrent les bergers D'Isaac Verset 20 En disant L'eau est à nous Et il donna au puits Le nom d'Isaac Parce qu'il s'était disputé Avec lui Alléluia Donc Le puits lui N'a pas été fermé Cette fois-ci Il a continué A produire l'eau vive Mais il a été combattu Par envie Et ils ont récupéré Le puits De Isaac Isaac va continuer Ses serviteurs Creusèrent un autre puits Au sujet duquel On chercha aussi Querelle Et il appela Sitna Il se transporta De là Et creusa Un autre puits Pour lequel On ne chercha pas Querelle Il l'appela Réobot Car dit-il L'éternel Nous a maintenant Mis au large Et c'est ce que Je déclare sur ta vie Dieu va te conduire Dans un ensemble De territoires Mais à un moment donné Il va te mettre au large Au large Ça veut dire Il t'enlève des querelles Au large Ça te dit Il te met à part Il te fait entrer Dans une dimension De réoborde Je suis venu prophétiser Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Que la saison qui commence Dieu t'amène au large Vous savez Il y a des moments Le Saint-Esprit Vous oriente Des activités professionnelles Mais vous arrivez là-bas Vous êtes combattu Il y a beaucoup de guerres Le Saint-Esprit T'oriente dans un domaine Mais tu n'es pas Tranquille là-dessus Il y a le lot Tu sais que tu es dans la Tu es là où tu dois être Mais les combats continuent Amen C'est là où on vous trouve Des postes professionnels Et puis Vous avez la jalousie De certaines personnes Pourquoi vous êtes élevés Pourquoi les portes vous sont ouvertes Pourquoi ça à vous On fait telle faveur Et ça Il y a toujours Quand Dieu vous bénit Quand Dieu produit de l'eau vive Il y a toujours cet esprit De Philistin là Qui apparaît Pour essayer de De salir Votre eau vive Alléluia Mais Isaac ne s'est pas arrêté Il a suivi un process Très important Et il va se retrouver Dans la dimension de Réobot Où on ne va plus lui chercher Querelle Et avec ses vadis Maintenant Dieu m'a mis au large Dieu te met au large Au nom de Jésus Et il dit Et nous prospérerons Dans le pays Dieu m'a mis au large Et nous prospérerons Dans le pays Avant il était riche Mais maintenant il s'est mis Dans la dimension de prospérité Tu prospères au nom de Jésus Dans le pays Ça veut dire de tous côtés Quand Dieu te met au large Alors tu vois que ta famille Tes enfants Ta maison Ta vie Dans l'entièreté Dans ce territoire La prospère à tous égards Il était riche Maintenant il prospère Alléluia Prospère au nom de Jésus Et le verset 24 L'éternel lui apparu Dans la nuit Et dit Je suis le dieu d'Abraham Ton père Amen Donc Dieu va maintenant Se révéler à lui Parce qu'il est dans Le territoire De Réobot Je suis le dieu d'Abraham Ton père Ne crains point Car je suis avec toi Je te bénirai Je multiplierai Ta postérité A cause d'Abraham Mon serviteur Il bâtit là un hôtel Invoquant le nom de l'éternel Et il dressa sa tente Et les serviteurs Disa qu'ils creusèrent Un puits Abimelech Donc maintenant Vous allez voir A partir du verset 26 Les ennemis Sont venus reconnaître La grâce Et à partir du verset 26 Qui était sur la vie De Isaac Tes ennemis Se procéderont Devant La grandeur De ton Dieu Ceux qui t'ont combattu Hier Viendront essayer De faire amitié Avec toi Parce qu'ils verront Que la main De Dieu Est sur toi Et qu'on ne peut pas Te combattre On ne peut pas Se lever Contre toi Il en est ainsi Dans le puissant Et pressionnant De Jésus Amen Alors je t'explique Ce qu'on appelle La bénédiction territoriale Et les conquêtes Du territoire C'est un ensemble De chemins Dans lesquels Le Seigneur Va te conduire Dans certaines places Il va y avoir Certains combats Dans d'autres places Ce sera plus facile Et puis à un moment donné De gloire en gloire Tu vas être dans le territoire Où tu vas Régner Définitivement Que la faveur De vie soit avec toi Alors Par quoi est passé Et donc On aura donc Nos différents points Amen La restauration Des sources Des pères C'est la première chose Que Isaac a faite Et c'est le premier secret Pour réactiver en toi La bénédiction numéro un Pour qu'elle soit visible Alléluia Deuxième attitude Que Isaac a eue Vous avez remarqué Vous devez savoir Que Isaac Était plus riche que Jacob Qui était plus riche Qu'Abraham Et vous savez Qu'Abraham avait une armée Les serviteurs d'Abraham Seulement étaient capables De se confronter A un pays Mais Malgré Qu'ils étaient si forts Isaac Abraham Jacob Ce sont des personnes Qui ont respecté Les autorités Qui sont en place Sur un territoire C'est très important Alléluia C'est très important Même quand Dieu Te donne un territoire Il y a une manière de faire Et on va trouver Dans l'attitude de Isaac Une certaine considération C'est un respect Pour ces personnes là Qui malheureusement Le persécuter Mais Il a eu une certaine attitude Vis-à-vis de ses autorités Et ça c'est très important Alléluia Tu vas te retrouver Dans des entreprises Où tes patrons vont te combattre Tu vas te retrouver Dans des églises Où quelquefois L'autorité va se lever Contre toi Ton attitude Vis-à-vis de l'autorité Sera déterminante Dans ta capacité A réentendre La voix de Dieu Pour te conduire Vers ton territoire de faveur Que dans le nom de Jésus Tu sois divinement orienté Sois béni Amen La troisième chose Qu'on remarque Dans la vie De 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 Isaac C'est qu'il est fidèle A ce qu'il fait Il Il est persévérant Fidélité dans le sens De persévérance Il ne lâche rien On ferme un puits ici Il creuse un puits On ferme ici Il creuse un puits Il va toujours de gloire en gloire Il ne cesse pas Tu le frappes Il avance Il avance Tu dois avancer Pour trouver ton territoire Il faut que tu avances Tu ne passes pas ton temps Il dit bon Vous m'avez cherché des querelles ici J'appelle ça Ezek Mais il va creuser Sitna Il va creuser Sitna Et puis ainsi de suite Il creuse encore Dis à quelqu'un Creuse encore Dis à quelqu'un N'arrête pas de creuser Dis à quelqu'un Creuse encore Ceux qui trouvent Leur territoire de faveur Ceux qui crevent Qui creusent encore Et on a vu cela Avec Paul L'apôtre Paul Il arrive dans tel territoire Dieu dit ce n'est pas le bon Il arrive dans tel autre Dieu dit ce n'est pas le bon Il a continué de creuser Et à un moment donné Dieu lui est apparu Il dit Maintenant tu dois aller en Macédoine Creuse encore Dis cela à ton voisin Amen D'où viennent les Philistins Qui se sont opposés Ils ont été manifestés Par jalousie Ça va nous donner La quatrième attitude C'est à dire Ils ont été remplis D'envie Lorsque vous êtes remplis D'envie De méchanceté Vous vous éloignez De votre territoire Et on va le visiter J'appelle ça donc La clé de Célèbre Sache célébrer Le succès Des autres Tous ceux qui sont Jaloux du succès Des autres Ferment leur cœur A leur territoire De faveur Je reviendrai là-dessus Rapidement Amen Cinquième chose Savoir être Savoir apprécier Les différentes étapes Par lesquelles Tu transites Il y a différents stages Dans ta vie Il faut faire attention De ne pas être amère Sur les territoires Par lesquels Les entreprises Les activités Par lesquelles Tu es passé On va y revenir Amen Ok Sixième chose Isaac était quelqu'un D'assez droit D'assez honnête D'assez juste Et bon Et on va voir que La justice Le comportement De justice A une forte incidence Suite ton habileté intérieure A libérer ta bénédiction Numéro 1 Amen Et puis la septième chose On nous parle de l'eau vive C'est le Saint-Esprit Isaac était quelqu'un Qui marchait Par le Saint-Esprit Quelqu'un donnait Bon Amen Alors ça veut dire quoi Que dans ce message Je vais toucher rapidement 7 points Bénis Restaure et bénis Tes sources 2 Honore les autorités Des territoires Que tu traverses Honore les autorités Des territoires Que tu traverses 2 3 Sois fidèle Et persévérant 4 Célèbre le succès Des autres Amen Ça ça va te donner De neutraliser La malédiction De l'errance Ok Ça c'est quoi 4 5 La reconnaissance Au savoir apprécier Les étapes de ta vie Savoir apprécier Les étapes de ta vie Ou si tu veux Ne sois pas amère Vis-à-vis des étapes de ta vie 6 La marche dans la justice 7 La marche par l'esprit Amen Voilà 7 attitudes Qui sont Simplement Ce que la Bible nous recommande De vivre d'être C'est le chrétien qui marche ainsi Qui cultive cela Va naturellement Être orienté par Dieu Dieu va t'empêcher Quand tu ne dois pas Aller quelque part Et il va facilement te montrer Le territoire Où tu dois partir Que ce soit par songe Par vision Par inspiration Dieu te parlera Qu'il en soit ainsi Dans le puissant Et précieux nom de Jésus Alors Première attitude Restaure et bénis La source de tes pères Est-ce qu'on est ensemble? Amen Alors dans plusieurs enseignements J'enseigne cela comme étant Honore ton père et ta mère Etc Qui parle de tes points d'origine Ça c'est vraiment important C'est le point numéro 1 Pour que la voie intérieure Du Saint-Esprit t'oriente Alors On va faire cet exemple là Que j'utilise très souvent L'orientation divine c'est quoi? C'est le fait de te dire Tourne à gauche Tourne à droite C'est ça orienter Bon pas divine Mais l'orientation en général Si je veux t'orienter Quand on prend un GPS Il dit quoi? A 200 mètres Tournez à droite Tournez à gauche Etc Il donne une orientation Et puis après Lorsque tu arrives à destination Le GPS va te dire Tu es arrivé à destination C'est ce qu'on appelle Une orientation Ok? Alléluia Pour pouvoir donc T'orienter Le GPS Va s'appuyer Sur un ensemble de repères L'orientation C'est une direction La bénédiction De l'orientation divine Est fondée Sur une forme De boussole intérieure Ou de GPS Intérieur C'est un GPS intérieur Qui te dit Lorsque tu prends Un mauvais virage Qui te dit Tu as raté le virage Fais demi-tour Ou tourne Sors à une autre sortie C'est une conviction La Bible dit Dans le livre Le Proverbe Chapitre 84 Verset 5 Que ceux qui s'appuient Sur le Seigneur Trouvent dans leur cœur Des chemins Tout tracés Les chemins existent déjà Comme dans un GPS Et cette voie tracée là T'oriente Te conduit Qu'il en soit ainsi Dans le puissant Et précédent de Jésus Alors Comment le GPS Oriente Ou bien Comment est-ce qu'on donne Une orientation Pour donner une orientation Il faut toujours Un repère Même quand tu es dans un GPS Tu écoutes un GPS Et puis il te dit A 200 mètres Tourne à droite Mais la droite Qu'il t'oriente Qu'il te donne C'est par rapport A ton point d'arrivée Au point d'où tu viens Parce que si tu venais Dans le sens opposé C'est qu'il appelle à droite Il aurait dit Tourne à gauche Donc gauche et droite Ce n'est pas le même endroit Amen Tout dépend Ou bien gauche et droite Peuvent être le même lieu Tout dépend De la position De repère Est-ce qu'on est ensemble Une autre illustration Pour que tu comprennes Le repère L'avantage du repère Si je t'appelle au téléphone Je t'appelle Allo Frère Bill Tu dis Oui allo Frère Bill Je dis Mais est-ce que tu peux me montrer Comment est-ce qu'on arrive Comment est-ce que je peux aller Dans cet hôtel De 5 étoiles La première des choses La première des choses Que Bill va me poser Comme question Et tu es d'accord avec moi Il va me demander Où je suis Il va me demander Où je suis Alors pour illustrer Ça souvent pour rire Je dis mais Moi je réponds à Bill Je dis mais Bill Pourquoi tu veux savoir Où je suis Moi je te dis Monte-moi le chemin Pour aller à l'hôtel 5 étoiles Pourquoi tu veux savoir D'où je viens Et Bill me répond Mais je ne peux pas te dire Où partir Si je ne sais pas D'où tu viens Parce que l'endroit D'où tu viens Détermine le chemin Que tu dois prendre Pour arriver à l'endroit Où tu vas Sans l'endroit D'où tu viens On ne peut pas te dire Où tu t'en vas Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Donc ce qui est vrai Dans le monde naturel Est vrai dans le monde spirituel Tes points d'origine Déterminent la façon Dont le Saint-Esprit Va te conduire Il va pouvoir t'orienter Si ton point d'origine Est déplacé L'Esprit du Seigneur Ne peut plus te conduire Même si tu entends Savoir que tu ne comprendras pas Quand il te dira Tourne à droite Mais à droite par rapport à quoi Tourne à gauche Si toi-même tu ne sais pas D'où tu viens Droite, gauche Ne veut rien dire Alléluia Que l'orientation divine Soit ton partage Amen Alors rapidement Comment on trouve Cette orientation Divine intérieure D'où elle vient Elle vient Elle vient de ton point de départ C'est quoi ton point de départ ? En fait c'est de tous tes points de départ De tous tes points de départ Le premier point de départ Qu'un homme a C'est d'abord son créateur C'est Dieu Alléluia Le deuxième point de départ Ce sont nos parents biologiques Ceux qui nous ont mis au monde Et puis après On a différents types de pères Qui vont revenir Le point de départ C'est là où tout commence C'est là où tout commence Amen On va lire Quelques passages Lisons ensemble Proverbe chapitre 22 Verset 28 Ok Proverbe 22 Verset 28 Ce passage nous dit Ne On va les lire ensemble Ne Déplace pas La borne Ancienne Que tes pères Ont posée Ne Déplace pas La borne Ancienne Que tes pères Au pluriel Ont posée Alléluia Alors Ne déplace pas La borne Quelqu'un est avec ma borne Ok Donc la Bible nous dit Que les pères Posent des bornes Ils posent des bornes Et la Bible nous dit De ne pas les déplacer Qu'est-ce que c'est qu'une borne Une borne est un Système d'orientation C'est un objet Qui sert à orienter Il sert à délimiter Des parcelles Donc à savoir que Je quitte telle lot Pour rentrer dans telle lot Ce sont des bornes Qu'on utilise On utilise aussi Des bornes kilométriques Pour dire A quelle distance Nous sommes d'un endroit On utilise des bornes Aussi pour indiquer Que nous entrons dans des villes Ou que nous sortons des villes Donc les bornes Ce sont des points D'orientation Ok Et la Bible dit Que les pères Ont posé dans nos vies Des bornes anciennes Les bornes Le terme ancien A utiliser Pour dire que Ce sont les bornes primaires Elles sont très importantes Alors Supposons que J'utilise une borne kilométrique Et j'arrive Elle est en train de me dire Je suis à Trois kilomètres De la ville d'Abidjan Je suis à trois kilomètres Or La borne qui dit Trois kilomètres Ce n'est pas la bonne place Elle a été déplacée Ok Quelqu'un est parti Déplacer la borne Qui disait Bon par exemple Non Je vais plutôt inverser J'inverser Voilà Donc Je suis à Cent kilomètres d'Abidjan Je prends la route J'arrive Et puis Quelqu'un Prend la borne De trois kilomètres Et vient la placer À cent kilomètres Ok Et quand moi j'arrive J'ai le carburant Je regarde Monsieur Regardez la borne Vous êtes à trois kilomètres D'Abidjan Or en vérité Je suis à cent Ce que ça va entraîner C'est que Je risque de Tomber en panne sèche Parce que Je ne vais pas me préparer La borne a été déplacée Elle m'a donné Une mauvaise orientation Lorsqu'on déplace une borne On fait des erreurs On se perd Si une borne t'indique Pour trouver Telle ville va à droite Tandis que la ville est à gauche Tu vas t'égarer Tu vas te perdre Les pères au pluriel Pas ton papa Mais les pères au pluriel Ont posé dans ta vie Ce qu'on appelle une borne La borne ne doit pas être déplacée Lorsque les bornes des pères Sont déplacées On se perd soi-même Donc le Saint-Esprit même N'arrive pas A nous orienter Et les différents types de pères Sèrent dans différents domaines De la vie Amen Est-ce qu'on est ensemble Ok On a pu recenser A peu près huit types de pères On a pu recenser A peu près Huit types de pères Et On va aller rapidement Sur ces Ces différents types de pères Je te conseille de Prévenir toujours à notre Dévotionnel numéro un Tout est là-dedans Amen Tout est là-dedans L'honneur aux parents Tu vas retrouver les jours dix-huit Ce que je viens de dire C'est le jour dix-sept Voilà L'histoire du téléphone C'est le jour 16 Tu as dû remarquer Que le Proverbe 22 Verset 28 Parle des pères Au pluriel En effet J'ai pu recenser Huit types de pères Un Dieu le Père Deux Tes parents biologiques Trois Tes beaux-parents Quatre La personne qui t'amène au Seigneur Cinq Ton pasteur Ton mentor Ou père de ministère Six Ton père professionnel La personne ou l'entreprise Par laquelle tu as commencé Sept Tes parents adoptifs Huit Les pères de mouvement Tel qu'Abraham Le père de la foi Ok Retiens bien Ces huit types de pères Que tu trouveras Dans ton ouvrage Ça va t'être utile Dans toute ta vie Amen Donc chacun de ses pères Va poser une borne Qui est importante Et qui va servir à t'orienter Un père professionnel C'est-à-dire quoi C'est la première personne Qui t'a introduit Dans une activité C'est la première personne Qui t'a ouvert les portes De voir ton premier travail Faut faire très attention Au type de relation Que tu entretiens Avec lui Ou avec l'entreprise De départ Amen Fais attention De ne pas déplacer La borne De ta première entreprise De travail Fais attention De ne pas déplacer La borne D'un père De mouvement Ok Voilà Tu dois vraiment Faire attention Dans tes relations Avec eux Quand bien même Ils te persécuteraient Agiraient mal contre toi Comme ce fut le cas De Saül Contre son gendre David Donne-leur toujours Du respect Et de la considération Reconnaissant Qu'ils ont été Une borne pour toi Ton point de départ N'est pas ton point d'arrivée Peu importe Le type d'histoire Qui te caractérise Avec l'un des tests De ses pères Tiens-les toujours En honneur Ton sens d'orientation Tiens-les toujours En honneur Et ton sens d'orientation Sera très très aiguisé Amen Comme le dit Proverbe 30 verset 17 Proverbe 30 verset 17 Il dit Ce l'oeil qui se moque D'un père Les corbeaux du père Les corbeaux du tourant Vont le percer Tes yeux spirituels Seront cassés Si tu as une mauvaise attitude Vis-à-vis de tes parents Tu deviendras spirituellement Aveugle Selon Proverbe Chapitre 20 verset 20 Ok Alors comment est-ce qu'on déplace La borne Qu'un père a placé On déplace Une borne Des pères En déshonorant Ce papa En étant en colère Contre ce papa En maudissant Ce papa En étant rempli D'amertume Vis-à-vis de ce papa Et par rapport Au domaine Où ce papa influence On sera désorienté Un père biologique C'est-à-dire le père Qui t'a mis au monde Où ta mère C'est le même groupe Est censé T'apporter Les premiers amours Affectifs Alors lorsque Un papa A par exemple Abusé de sa fille Abusé de son fils Lorsque l'amour Qu'un enfant doit avoir Pour son papa Est dérangé Au point où l'enfant En veule A de l'amertume De la colère Contre ses parents Il va déplacer Une borne émotionnelle Vous allez voir Que cette personne-là Aura des difficultés Pour être orientée En amour Elle va le plus souvent Tomber dans de mauvaises relations Le Saint-Esprit Aura des difficultés A lui dire Marie un tel Ne marie pas un tel Il ne sait plus te faire Te dire gauche droite Lui c'est pas bon Lui c'est bon Donc un problème Avec tes parents Va entraîner Une désorientation Et une perte du territoire Sur le plan sentimental Un désordre Avec ton père spirituel Peut entraîner Une désorientation Spirituelle Un problème avec Différents types de pères Ton père professionnel Par exemple Celui qui t'a initié Bien l'entreprise Si tu déplaces Cette borne Ça peut entraîner Une confusion Dans ta vie professionnelle Tu peux être perdu Pendant un temps Ok Parce qu'une borne A été déplacée Ce qu'on va faire aujourd'hui C'est qu'on va Retablir la borne Et c'est ce que Isaac a fait Amen Lorsque les gens On commençait à le poursuivre Isaac est reparti Où étaient les puits De son père Il n'a pas dit Bon de toute façon Les puits ont déjà été fermés Les puits ont déjà été fermés Je vais aller créer D'autres puits Isaac a commencé Par retablir Les puits Que son père Avait creusé Alléluia Il a retabli La borne Lorsque tu passes Par une période De désorientation Ça peut venir D'un des huit pères Qu'on a cité Ok Ça peut venir D'un des huit pères Tu prends le temps Dans le calme Et tu pries Le Seigneur Jésus Pour savoir Quel est le sentiment La pensée Qui t'anime Vis-à-vis de cette personne Alléluia Je rappelle On a lu dans le texte Ton père Est ton point de départ Ce n'est pas ton point d'arrivée Ça ne veut pas dire Qu'il faut partir Forcément Rester dans la maison du papa C'est la volonté de Dieu Que tu quittes Quelquefois la maison D'un père d'origine Amen Parce que ce n'est pas Là tu t'en vas C'est là tu commences Mais si je déplace Là où tu commences Je risque de te perdre Dans là où tu t'en vas Ok Jésus dit Je suis dans le vrai Parce que je sais D'où je viens Et je sais Où je vais Amen Tu dois savoir D'où tu viens Et puis savoir Bénir Dieu Pour ton étape d'origine Pour dire Dieu J'ai eu un papa Qui est abusé de moi Mais c'est mon père Je lui pardonne Amen Je lui pardonne Isaac n'a pas eu De prendre avec son papa Mais c'est une image C'est une métaphore Le puits a été fermé C'est-à-dire les sources d'eau Avec lesquelles papa le nourrissait Lui donner à boire Ont été fermées Il n'y avait plus de vie De sa source d'origine Ce que la source d'origine Produisait C'était du sable Isaac est parti Et puis il a creusé Il a rétabli l'honneur Alléluia Il a rétabli l'honneur Amen Moi lorsque je me suis donné à Jésus J'ai eu quelques problèmes Mon papa Il m'a Il a Il a Il s'est fâché contre moi Je me suis aussi énervé Parce qu'il me criait Souvent là-dessus Et puis je lui ai dit une phrase Qui ne lui a pas plu Mon père a dit Ah bon Et puis il a laissé tomber Plus tard Je veux travailler J'ai des problèmes Et quand je prie Dieu Il m'a dit Va voir ton papa J'ai dit Mes chers du travail Mon papa est dans une autre vie Il dit Va voir papa Et quand je veux voir papa Je lui ai dit Papa est-ce que tu m'en veux pour quelque chose Il m'a dit Ah oui Il s'est rappelé de cette vieille histoire Qui date de près de 10 ans Et il m'a pardonné ce jour Le lendemain Je n'ai pas dit En moins de 24 heures J'ai trouvé un travail extraordinaire Orientation divine Est-ce qu'on est ensemble Voilà Je prie dans le nom de Jésus Que toute frustration de ton passé Là où l'ennemi A mis le sable Que Dieu restaure Que Dieu restaure Alléluia Et l'honneur dit à un père C'est très simple Amen C'est des paroles de respect Des paroles de considération Quelquefois des dons Que tu vas faire à la personne Etc Si éventuellement le papa Le parent est décédé L'honneur c'est une pensée du coeur Ok C'est quand tu penses à la personne Ne sois pas amère Si c'est difficile pour toi Confesse-le à Jésus Dis papa Avec ce que j'ai vécu avec ce père C'est quand même compliqué pour moi Mais Je veux faire la paix Alors au delà de tout cela Le père de tous les pères C'est Dieu Et ça me permet d'arriver A la clé même De l'origine de la bénédiction Depuis le début Je ne t'en ai pas parlé Mais c'est là que tu commences Le point de départ C'est Dieu Tu dois te reconcilier Avec Dieu ton père Parce qu'il est le père de tout Tu dois marcher avec lui Est-ce que Dieu le père Est-ce que Dieu le père Est-ce que Dieu est honoré par toi Est-ce que le père de toute vie Celui qui a créé nos parents Celui qui a créé la terre Sur laquelle nous vivons Celui qui est la source de la vie Pour que Dieu devienne ton père Pour creuser le puits Comme Isaac l'a fait Tu dois te convertir Tourne-toi vers Jésus Accepte Jésus Comme ton Seigneur Et ton Sauveur La Bible dit à tous ceux Qui ont reçu Jésus Christ La parole Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Amen Donc honorons le père En coupant avec ce père L'Occident s'est mis Dans beaucoup de tourments Par exemple Aujourd'hui Les valeurs morales ont disparu Ce qui était bien appelé mal Ce qui était mal appelé bien Parce qu'il n'y a plus de repères Sur le plan moral Parce que Dieu Notre créateur Est un père Sur le plan moral Alors sur le plan de la morale Il n'y a plus de repères Dans ce même pays Et on veut imposer Au reste du monde Ces lois Qui vont créer Un désordre dans la société Tout simplement Parce qu'une borne A été Ou est en train d'être déplacée Ne déplace pas la borne Quelqu'un donne un bon amen Ok Alors les autres points On va les citer rapidement Est-ce qu'on est ensemble Ça c'était le premier Donc il faut prier Par rapport à cela La deuxième des choses Ah tu sais j'ai beaucoup de fichiers Ça va aller La deuxième des choses Après Les pères C'est honore les autorités Du territoire Que tu traverses Garde ce passage Intimité chapitre 2 Verset 2 Ok Intimité chapitre 2 Verset 2 Et puis Tu pourras lire aussi Deuteronome chapitre 19 Verset 14 Deuteronome chapitre 19 Verset 14 Ce passage là Nous montre Comment Quand Israël partait vers Canaan Ils transitaient par des territoires Et Dieu leur disait très souvent Respecte Amen Ah non Deuteronome 19 Verset 14 Il va dire Tu ne reculeras pas La borne de ton prochain Posée par tes ancêtres Dans l'héritage que tu auras Dans l'héritage que tu auras Au pays Dont l'éternel ton Dieu Te donne la possession Donc Dieu dit dans ce passage De respecter Les bornes de ton prochain C'est à dire Ce qui lui appartient Il faut les respecter Pour que toi même Tu puisses entrer en possession De ton territoire Amen Et tu vas voir qu'Israël On le voit dans Deuteronome chapitre 2 Du verset 4 Jusqu'au verset 8 Dieu dit Pendant qu'il partait vers Canaan Il dit Ce territoire Il appartient à tel peuple Respectez-le Prenez l'eau Qui est là-dessus Respectez Ce territoire Pour le moment Il est dans telle position Ok Dans la vie pratique Fais attention Amen N'envie pas à la place des autres N'envie pas à la place des autres C'est pas parce que Tu n'es pas encore Chef de service Tu vas commencer à envier C'est son territoire Pour le moment Tant qu'il est là-dessus Respecte-le Honore son territoire Et Dieu t'accordera Ton territoire à toi Amen Ne déplace pas sa borne Ne va pas derrière Et puis dis Tel gars n'est pas digne Il y a tel poste C'est pas toi Qui l'as placé là La Bible dit que Les positions Sont données par Dieu Lui-même Même si l'Esprit T'a révélé Que ça sera ton territoire Plus que t'as Patiante Et c'est l'attitude Qu'a eu Isaac Isaac Depuis Abraham Savait que la terre De Canaan Allait lui revenir Mais en attendant Les Amoriens Les Philistins Étaient encore là C'était pas le moment De les faire partir Ils devaient donc Simplement travailler Avec eux Et tu vois dans l'attitude De Isaac Qu'il a respecté cela Donc il faut faire très attention Si tu arrives dans un endroit Par exemple Que tu veux chanter Dans le groupe musical Et qu'il y a quelqu'un Qui est là Qui est un pianiste Qui est le chef Voilà ne dis pas Je suis meilleur que lui Dieu m'a dit Même c'est moi Qui sera le Non Fais très attention Tu vas rater ton territoire Si tu ne sais pas Respecter le territoire Des autres Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Voilà tu dois le voir Dans tous les domaines Ne convoite pas la place De quelqu'un Si on t'a pris Dans une société Fais bien ce que tu as fait Si on t'a mis sous chef Sois sous chef Laisse Dieu faire les choses En leur temps Il va disposer les choses En leur temps Tu dois savoir Quand tu t'arrêtes Ok Troisième clé Troisième attitude Célèbre le succès des autres Bon Célèbre le succès des autres Amen Alors ça va De prime Ça va Ça suit logiquement Ce dont je viens de parler tantôt Alors quand tu vas lire Je te cite comme ça du tête Genèse chapitre 4 Dieu va maudire Caïen En lui disant Tu seras errant Sur toute la terre Donc Caïen a hérité Une malédiction de vagabondage C'est-à-dire quelqu'un Qui n'est pas stable Sur un territoire Mais d'où vient Cette malédiction de vagabondage C'est parce qu'il avait tué Son frère par jalousie Dieu avait apprécié Abel Et Dieu ne l'avait pas apprécié Caïen Et Caïen était rempli de jalousie Et il a voulu Le tuer Il était rempli d'envie Fais très attention A l'envie Les philistins Ont commencé A persécuter Isaac A cause de l'envie Et de la jalousie Fais très attention A l'envie Et à la jalousie Quand quelqu'un va réussir A côté de toi Ne l'envie pas Bénis Dieu pour sa vie Tu vas retrouver Ton territoire C'est la chair La Bible dit Les désirs de la chair Sont évidents Ce sont l'impudicité Le mensonge Et Dieu cite l'envie L'envie Si tu regardes le dictionnaire Le sens envie C'est un sentiment Bizarre Qui te pousse A détester une personne Parce qu'elle réussit Dans quelque chose Et la chair est comme ça Tu n'as pas besoin De faire exprès Tu es arrêté Dès qu'on s'élève Quelqu'un ça t'énerve Dès qu'on dit Qu'il a eu du succès Ça t'a fait mal Et c'est par envie Que les philistins Ont fermé le puits De Isaac Mais lui Isaac Il n'est pas rentré Dans ce sentiment Dangereux C'est par envie Que Cahier a tué Abel Et ça l'a rendu vagabond Ne laisse pas Ce sentiment là Tu vas les sentir Quelquefois Venir dans ton coeur Si par exemple Tu commences à Être excellent Dans un domaine On va célébrer Quelqu'un d'autre à côté de toi Ne l'envie pas Si tu commences à l'envie Tu laisses la chair Venir fermer Ton puits Amen Et tu vas perdre Ton puits d'eau vive Tu vas perdre Parce que Dieu S'apprête à te parler Mais tu es tellement Tu convoies Pourquoi c'est lui Qui réussit Pourquoi c'est lui Qu'on célèbre Pourquoi, pourquoi, pourquoi Que tu n'arrives plus Entendre la voix de Dieu Qui te dit non Lui c'est son quartier Tant facile le tien Qui est juste à côté Et tu vas plus entendre ça L'envie va vous amener A essayer de faire Comme les autres Pas copier par exemple Mais tout simplement Pour dire aussi que S'il fait ça à vous Si vous êtes aussi bons Que lui Quand tu dis que Tu vas perdre ta route Un jour Les disciples de Jésus Ont voulu Être à la gauche Et à la droite Jésus a dit Ce sont des places Qui ont été réservées Fais très attention à l'envie Ça va t'éloigner De ton territoire de faveur Alors lorsque Ce genre de sensations Là te remplissent Viens devant la croix Et puis roule Parce que ça veut dire Que ton puits d'orientation divine Ton nom vive Vient d'être fermé Et cette fois-ci Le Philistin c'est ta chair Donc enlève ça rapidement Pour que l'eau continue A inonder Et à orienter ta vie Au nom de Jésus Prenez garde à l'envie Parce que le Saint-Esprit Est déjà en vous Amen Ok C'était la troisième clé Quatrième Amen 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 La quatrième chose C'est la fidélité Quelqu'un est avec moi La fidélité La fidélité Alors la Bible dit Dans le livre de Luc Chapitre 16 Verset 12 Si vous êtes fidèle A ce qui appartient A autrui On vous donnera Ce qui est à vous C'est-à-dire Pour que Dieu te donne Ce qui est à toi Il va d'abord voir Comment tu te comportes Vis-à-vis de ce qui appartient A autrui Ok Si tu es fidèle A ce qui appartient A autrui Tu recevras Ce qui est à toi Amen Tu vas voir cela Qu'un homme a raté Son territoire de faveur En la personne de Lot Lot Marchait avec Abraham Mais il n'était pas Vraiment loyal Il travaillait pour lui-même Ses propres intérêts Il n'était pas Fidèle C'était son oncle Mais il n'a pas été fidèle Dans son cœur C'est quoi la fidélité La fidélité c'est Si je travaille pour une personne Je dois Chercher à ce qu'elle réussisse Je dois travailler A ce qu'elle réussisse Amen Je dois rester loyal Et faire en sorte Qu'elle réussisse La fidélité A ce qui appartient A autrui Vous oriente tout droit Vers votre destinée Si Toi les sentiments Comme l'envie Le désir de paraître La précipitation Empêchent beaucoup de personnes A rester loyales Ne tombe pas dans ce piège là Tu vas rater ton territoire De faveur Et c'est ce qui est arrivé A Lot Qui au lieu d'être fidèle A commencer à chercher Lui aussi a régné Pendant qu'il est en train De travailler avec son père Abraham Il a commencé à chercher Lui même aussi A s'imposer Et ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu des querelles Ils se sont séparés Mais la Bible dit que Dès que Lot est parti Les yeux spirituels d'Abraham Se sont ouverts Et Dieu lui a montré Son territoire de faveur Amen Et Abraham est parti S'installer à Cana Tandis que Lot Est parti vers Sodome et Gomorre Et on connait la suite De l'histoire Amen Donc Il y a fidélité Dans beaucoup de domaines Fidèle Quand tu vas à l'église Sois fidèle Dans ton travail Sois fidèle Sois excellent Dans tout ce que tu fais Sois béni au nom de Jésus Mais je te prie Consulte ton ouvrage Il va te donner Beaucoup d'informations Sur ton territoire de faveur Amen Un autre aspect Qui est très important Dans la fidélité Que j'aborde aussi Même comme étant une clé C'est Lorsque quelqu'un Assiste son territoire Donc on va retrouver avec Respecter le territoire des autres Et puis aussi dans la fidélité C'est Si tu vois quelqu'un Qui est excellent Dans ce qu'il fait Dans son domaine Fais-lui des offrandes Fais-lui des offrandes Rends grâce à Dieu Pour ce que Dieu fait Au travers de lui La Bible dit que si quelqu'un Donne un verre d'eau A un juste En sa qualité de juste Il reçoit une récompense de juste Si quelqu'un Donne un verre d'eau A un prophète En sa qualité de prophète Il reçoit une récompense de prophète Si tu sais honorer Quelqu'un Qui excelle Donner un verre d'eau Ça veut dire le désaltérer Ça veut dire l'apprécier Si tu sais reconnaître Quelqu'un qui excelle Dans un domaine Si tu sais bénir Dieu Pour sa vie Toi-même Tu te propulses directement A un niveau de faveur Similaire A cette personne-là Amen Tu te propulses A un niveau de faveur Similaire A cette personne Que cela soit ton partage Au nom de Jésus-Christ Amen 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 Alléluia La sixième chose C'est la reconnaissance Savoir Bénir Dieu Pour toi-même Les différentes étapes Que tu parcours Les différentes étapes De ton parcours Ok Dans le cheminement Pour que Joseph Arrive à son réhobot Le réhobot de Joseph C'était de se retrouver A la tête De l'Egypte Et de gouverner L'Egypte Et même le monde Mais avant cela Il a transité Par différentes étapes Et beaucoup d'étapes Vers ton territoire De faveur Ne seront pas des choix Par exemple Lorsque tu es en train De chercher du travail Ce n'est pas parce que Dieu t'oriente Quelquefois Tu tombes sur le seul travail Qui est à ta disposition Et puis quand tu travailles Avec quelqu'un Il va t'orienter Si tu travailles avec un pasteur Un peu spirituel Il va te dire Fais ceci Fais cela Il va t'orienter Dans des départements Il va te conduire Dans des endroits Par loyauté Par fidélité Tu y vas Tu ne dis pas Non ce n'est pas ma révélation Etc Parce que tu es dans l'étape De la soumission Donc il arrive une période Dans votre vie Bien sûr dans le cas Du cinquième point De la fidélité Amen Donc tu n'es pas forcément Là où tu souhaites être Mais tu es là Où quelqu'un souhaite Que tu sois La Bible dit que Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant Il ne différendrait Un esclave Son père va le positionner Sous des tuteurs Donc avant de te donner Ton réobote Dieu te donne des tuteurs Et il faut donc Faire attention A cette période là Où tu es si tutoriel Où tu es si tutoriel Et puis tu apprends Et tu fais bien Tu bénis Dieu Pour les différentes étapes Par lesquelles tu passes Ok Donc Joseph Pour arriver à son réobote Va se retrouver Dans le puits De Dothan Il va se retrouver Chez Potiphar Comme étant esclave Mais on va voir Que c'est quelqu'un Qui va relâcher la bénédiction Qui serait une bénédiction Pour Potiphar Lorsqu'on va le jeter En prison Il ne sera pas amer Il ne va pas passer le temps A maudire la prison Il va devenir Une bénédiction Pour la prison Au point où On l'a mis chef de prison Mais dans ces deux étapes Que je viens de citer Joseph n'a pas choisi D'y être Même étant d'autant Où on l'a jeté dans le puits C'est parce que son papa L'y avait amené Tu vois Donc les circonstances De la vie Vont t'amener Dans des endroits Vont t'amener A travailler Dans des départements Que tu n'as pas choisi Vont t'amener A faire des choses Qui n'ont pas son choix Mais que tes supérieurs Ont décidées pour toi Ou que tes finances Ont choisies pour toi Quand tu te trouves Dans ces endroits Rends grâce à Dieu Et puis fais bien Ce que tu as à faire Dans cet endroit Ça va t'ouvrir Les portes de ton territoire Parce que Joseph A été excellent Chez Moïsie Potiphar Il a cumulé Des compétences En agronomie En intendance En gestion Parce qu'il a été Excellent En prison Il a cumulé Des compétences En gestion humaine Lorsqu'il se retrouve Devant Pharaon Et qu'il interprète Le songe Qui annonce La période de famine Joseph a instinctivement En lui La réponse Au problème de l'Egypte Et il propose La solution Mais la solution De Joseph Ressemble à son école De chez Potiphar Et à son école De la prison Et la réponse A été ce que Pharaon attendait Et ça l'a conduit Dans son réobote Ta vraie destinée Est un cumul Des choses Que tu as apprises Durant les étapes Où tu pensais être perdu Isaac Pouvait penser Qu'il était errant Mais pour Dieu Il était en train De se former Il était en train De bâtir L'eau vive Il était en train De bâtir Ézéch Il était en train De bâtir Sitna Pour dire qu'il arrive A vaincre Les adversités Et il a creusé Il a trouvé Réobote Ton réobote Se trouve Après que Tu aies creusé Creusé Et chaque puits Apprend à l'apprécier Chaque puits Apprend à bénir Dieu Pour ce qu'il est Que la grâce Et la paix du Seigneur Sont avec toi Au nom de Jésus-Christ Nazareth Amen C'était la sixième La septième La septième La justice Alléluia Isaac était quelqu'un De droit On voit dans son attitude Qu'il ne va pas essayer D'aller en guerre Avec les gens Il va être juste Deuteronome chapitre 16 Verset 20 Dit ceci Tu poursuivras la justice Afin que tu vives Et que tu prennes Possession du pays Que le Seigneur Ton Dieu te donne Alléluia Alors Proverbe 16-20 Te montre que Si tu es quelqu'un De droit Sois honnête Sois bon Si tu fais du commerce Sois honnête Ne triche pas Ne vole pas Ne mens pas Dieu va te conduire Dans ton territoire Si tu travailles quelque part Et que les gens Mettent la main dans la caisse Les gens s'enrichissent Toi Bannis cela Ca va te perdre Si tu es injuste Si les gens T'envoient faire du commerce Ne retiens pas Par devers toi La monnaie Ce que tu dois Sois juste Tu trouveras ton territoire Donc Ce genre de petites choses Qu'on laisse en tête dans nos vies Qui sont les sables Qui viennent fermer Et nous empêcher D'entrer dans Réobot Sois juste Dans ton coeur Au nom de Jésus Et pour conclure l'ensemble Alléluia C'est l'action C'est l'action du Saint-Esprit Amen Sur les sept points Dont nous avons parlé Celui qui s'en sert C'est le Saint-Esprit Au-delà de tout cela Pour te laisser orienter Par Dieu Recherche le Saint-Esprit Pourquoi le Saint-Esprit est venu Pour que tu sois un témoin de Jésus Si tu veux être conduit dans ton territoire Marche par l'Esprit Deviens un témoin de Jésus Sois rempli du Saint-Esprit Cherche les territoires Pour témoigner du Seigneur Cherche les territoires Pour parler de l'amour Et de la présence de Dieu Que ta bénédiction numéro 1 Sois pleinement activée Alléluia Alors Les choses qu'on a dites Ne sont pas nouvelles Ce sont des éléments Qu'on lit régulièrement Dans la parole de Dieu Mais j'ai voulu sélectionner L'Esprit m'a orienté Vers les lois et les principes Qui permettent Au Saint-Esprit De prendre le contrôle Et de mieux nous parler De mieux nous parler Si tu es jaloux dans ton cœur Tu ne peux pas entendre La voix du Saint-Esprit Quand il va te dire Va faire telle chose Pourquoi ? Pourquoi c'est un tel Qui fait ça et pas moi ? L'Esprit t'a parlé Mais quand il n'y a plus d'envie Quand il n'y a plus de jalousie C'est plus facile Pour lui d'orienter La bénédiction est déjà en toi Mais ne laisse pas la chair Venir fermer Les puits de révélation Les puits de grâce Qui sont en toi Ne laisse pas la chair Les envies La jalousie La compétition La rébellion Venir s'opposer à toi Célèbre le succès des autres Bénis la vie des autres Honore ton père et ta mère Afin que tes jours Se prolongent Dans le territoire Que ton Dieu te donne Que la grâce Et la paix du Seigneur Sont avec vous Je te vois rentrer Dans ton ryobod Dans le nom de Jésus Je te vois marcher Dans la dimension Ryobotique Au nom de Jésus Tu entres dans ton Eden L'endroit où Dieu te rend Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501